Alors, Annie Vaughan-Ledin, c'est votre tour. Vous êtes, je pense, beaucoup de nos invités vous connaissent. Alors, et pour cause, vous êtes vice-présidente au niveau de la région, en charge du développement économique et notamment de la création d'entreprises. Alors, même question, finalement, pour compléter un petit peu ce tour d'horizon, même question, quels sont, de manière pratique, opérationnelle, stratégique, enfin bref, quelle est la panoplie, les raisons et les éléments essentiels de cette politique et de votre plan d'action ? D'abord, deux chiffres. La région Languedoc-Roussillon a investi 12 millions d'euros par an dans la création et la transmission d'entreprises. Et comme, par ailleurs, on a un budget global pour le développement économique qui est de 80 millions d'euros par an, c'est quand même une somme qui est très importante. Et si j'enlève le volet immobilier, parc d'activité économique, les PRAE, ça fait, en direction du monde de l'entreprise, 40 millions d'euros par an, dont 25% dédiés à la création et transmission. Le deuxième parti pris a été de dire que nous ne pouvons pas travailler seuls et nous ne devons pas travailler seuls. Donc c'est une logique de partenariat. Et un partenariat qui n'est pas ponctuel, qui n'est pas au fil de l'eau. C'est un partenariat construit. Et donc nous avons d'ailleurs, il y a 5 ans, inventé le concept de visa. Visa pour la création, visa pour la transmission. Ça a été un travail de longue haleine mené en 2004, 2005, 2006, par nos fonctionnaires, par les fonctionnaires des CCI, des chambres des métiers, des chambres du réseau consulaire et des pépinières d'entreprises. Je voudrais saluer ici la présence de Montpellier-Agglomération et de la pépinière et toutes les autres. Un travail de fond pour définir ce qu'est un visa. Et un visa, c'est un travail de qualification avec le parteur de projet de ce qu'est son projet. De qualification intellectuelle et morale, mais également de qualification financière concrète. Et maintenant, le visa est entré dans les mœurs, notamment du réseau bancaire. Et je voudrais saluer le travail qu'on fait avec les chambres consulaires pour qualifier tout ce monde-là. Et par ailleurs, nous assurons également la formation professionnelle des agents du réseau consulaire pour en continu adapter leurs compétences, leurs talents, leur professionnalisme à ce qui se passe dans le monde, aux évolutions de la loi et aux évolutions des contextes économiques et financiers, comme évoquait Madame à l'instant. Donc c'est un effort vraiment considérable que nous faisons. Donc nous sommes acteurs au premier chef, acteurs parce que nous nous appuyons sur les partenaires avec le visa, qui maintenant est un outil indispensable quand un créateur ou un repreneur veut aller voir son banquier. Les banques font confiance au visa, c'est un outil de fond. Alors c'est une chose, c'est du papier un visa, mais c'est un papier qui identifie, qui qualifie un dialogue et un dialogue avec des gens compétents. Et c'est un réseau, c'est un réseau d'action pour aider le porteur à, quand il crée, il a de bonnes assurances de réussir, de bonnes assurances de réussir, avec un taux supérieur à la moyenne nationale. On est la région qui crée le plus d'entreprises, on est aussi une des régions qui en perd le plus. On en perd moins qu'en 2002, mais on en perd encore beaucoup. Donc c'est un travail de long galène, on a démarré à 5 ans, on continue, le visa. Et puis après il y a le pacte de création, de transmission. Ça c'est en direction du chef d'entreprise lui-même, et ce sont des sommes qui sont tout à fait conséquentes, avec un parti pris qui est de dire, on parie, on n'est pas dans une logique de subvention, où on va subventionner quelque chose qui va sans doute s'éteindre, mais on donne une logique de partenariat, c'est-à-dire qu'on vous fait un prêt à taux zéro, pour vous donner les moyens de vous engager dans votre projet. Un prêt à taux zéro, c'est quand même 20 millions d'euros d'euros, 20 millions d'euros engagés par la région depuis 5 ans, s'appuyant sur le réseau bancaire, ça fait 3 millions d'euros par an. Un pacte prêt à taux zéro, et on leur donne donc ce qui leur permet d'échapper à la pression du monde financier, qui est sur les questions de, comment dire, hypothéquer sa maison. Oui c'est ça, des capitaux d'amorçage pour tout entreprendre, quoi. Et ça c'était essentiel, on l'a mis en place il y a 5 ans, on continue et ça marche bien. Donc le pacte de création-transmission et le visa, le financement du réseau consulaire et du réseau des pépinières, en appui à tout ça, c'est des sommes considérables et c'est du professionnalisme, parce que nous ne nous contentons pas de financer, nous suivons. Nous avons des fonctionnaires de, je crois, de qualité, je les salue, certains sont dans la salle, et vous dire, et leur... Et donc on accompagne du tout début de l'idée du projet, au moment où il est mature, il nous dit j'ai plus besoin de vous, parce qu'après pacte de création-transmission, on a un autre dispositif, qui est le dispositif d'accompagnement de l'entreprise, qui nous permet d'investir dans les entreprises en croissance et en développement, et on met là des gros tickets financiers, puisqu'on accompagne sur des tickets qui sont de l'ordre de 300, 400, 500 000 euros. Donc on n'accompagne pas tout le monde, on n'accompagne pas tous les projets, et nous faisons, nous accompagnons des entreprises dont on pense qu'elles ont une perspective de croissance économique, et donc de création d'emplois. Avec le département, nous avons une convention... Oui, ce n'est vraiment pas du saupoudrage, c'est un engagement économique précis... Oui, mais je crois qu'on est dans notre métier, parce que je ne pense pas que les autres fassent du saupoudrage. Je pense que ce qui a été dit par l'Etat et par le département... Je ne prononce évidemment pas ce mot pour nos invités, on l'a vu dans d'autres temps, dans d'autres territoires, évidemment. Oui, merci de... Je préfère le dire, parce qu'il y a un accompagnement qui est très fort en direction d'une population qui est en souffrance, et qui sait travailler. Il faut lui donner les moyens de savoir travailler, et je crois que ce que font le département et l'Etat, c'est véritablement ça. Un vrai consensus sur le 100, il y a vraiment des synergies. On a un très bon consensus, et on n'est pas sur le même terrain, on n'est pas sur la même manière, nous n'allons pas avec les mêmes sommes d'argent, on met des tickets beaucoup plus gros, et on investit sur de la longue haleine. Donc n'hésitez pas, je le dis à tous ceux qui sont dans la salle là, et qui écoutent, et pas seulement devant moi, et je les en remercie, c'est de leur dire, n'hésitez pas à aller voir sur vos territoires, partout, les pépiniens d'entreprise, les chambres consulaires, vous serez face à des gens qui sont des salariés, qui croient en leur métier, et qui croient en leur région. Parce que dans notre région, on a un parti pris, c'est de se dire, un, on ne pearniche pas, deux, le monde est mondial, mais c'est ici et maintenant. Mais écoutez, merci, je crois que le dynamique, bah oui, merci pour vos encouragements.